Musique Depuis 2016, l'UIDAPI 74 travaille sur tout ce qui concerne la prévention à la santé, notamment autour des questions liées au cancer. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à travailler sur les facteurs de risque, l'alimentation, l'alcool et le tabac. Et c'est comme ça du coup qu'on a développé une vidéo autour de Mois Sans Tabac. Musique Donc nous depuis 2016, on avait envie de développer des choses pour rendre les personnes en situation de handicap actrices de leur santé. Autour du tabac, il y a finalement très peu de documents accessibles, en faciles à lire et à comprendre. Et l'objectif du coup, c'était de pouvoir expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que cette campagne pour que les professionnels et les usagers du médico-social s'en emparent. Musique On a voulu faire une vidéo pour expliquer très concrètement en quoi ça consistait, à qui c'était destiné et comment on pouvait participer au Mois Sans Tabac. L'idée, c'était de faire une vidéo courte parce qu'on s'adresse à des personnes en situation de handicap intellectuel qui n'ont pas forcément accès à la lecture. Donc c'était beaucoup plus facile de faire un message vidéo et court en termes d'attention aussi. On a conçu cette vidéo en lien avec l'IREPS, l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Haute-Savoie, avec lesquelles je travaille régulièrement sur différentes questions. Donc on a élaboré ça avec l'IREPS et ensuite on a retravaillé le contenu avec des experts, donc c'est des personnes en situation de handicap intellectuel qui sont là pour vérifier que l'information est bien accessible, qu'ils la comprennent. Et il nous semblait aussi intéressant de pouvoir leur demander de témoigner pour que ça puisse être parlant et qu'ils puissent vraiment incarner le message. Le moi sans tabac, c'est quoi ? C'est un moi pour arrêter de fumer ensemble et s'aider, en groupe ou à plusieurs, plus de chances de réussir à arrêter la cigarette. Je me suis intéressée au FALC pour l'idée de rendre accessible au plus de public possible le plaisir de la lecture et l'accès aux informations. Il y a des sujets très variés, donc on n'est pas seulement sur des sujets de l'actualité d'Annecy, on est aussi sur d'autres sujets, notamment l'accès à l'information de la santé. Je vais être du FALC. Cette action, c'était de travailler par différents moyens, différents médias. Il y a eu le travail de plaquettes, le travail pour l'accès à l'information. Il y a eu aussi le travail sous forme de vidéo. On a réfléchi à intégrer des informations et une vidéo avec nous-mêmes où on est apparu pour essayer de rendre accessible cette information. Et nous étions acteurs de cette information. J'ai expliqué que moins de tabac, c'est pour aider les fumeurs, les non-fumeurs, à essayer d'arrêter moins de fumer, et faire du sport pour appeler des copains. Depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai fait du sport, je me sens mieux. On a voulu effectivement faire quelque chose qui soit facile à comprendre pour eux, pour qu'ils puissent s'engager par la suite dans la démarche Moins sans tabac. Le public en situation de handicap intellectuel est un public qui consomme énormément de cigarettes. Dans les statistiques, c'est un public qui est très fumeur. Donc il nous semblait important, effectivement, que Moins sans tabac puisse se développer auprès de ce public-là. L'intérêt de la vidéo, c'est qu'elle puisse présenter qu'est-ce que le Moins sans tabac également aux professionnels. La pertinence de l'action, c'est de toucher à la fois en même temps les usagers et les professionnels, afin qu'ils soient sur un même niveau, un même pied d'égalité, et de les fédérer autour d'une démarche globale d'arrêt ou de réduction du tabac. Alors la vidéo nous semblait un format très adapté et notamment, on s'est dit aussi qu'il allait être diffusable très largement au-delà du département de la Haute-Savoie et va donc pouvoir impacter d'autres structures qui accueillent du public en situation de handicap. Musique 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 Musique